Et avec nous, l'iconique, le cultissime, Antoine de Cônes. On a Antoine de Cônes dans le clic. Comment ça va, Antoine ? Ça va très bien depuis la dernière fois, depuis ma dernière visite. Je suis très content quand Antoine est là, mais vraiment toujours. Merci beaucoup, Loude. C'est la classe. La Gaule d'Antoine, la Gaule verte, c'est ce soir à 21h sur Canal+. Est-ce qu'Antoine a toujours la Gaule ? Ah ah, question un peu privée. Oui, oui, j'ai toujours la Gaule. J'ai un enthousiasme absolument intact. Je crois qu'on le voit d'ailleurs dans cette nouvelle édition de la Gaule. On s'est baladé un peu partout à la rencontre d'initiatives assez marrantes, originales et fantaisistes pour tout ce qui concerne l'environnement. Eh bien, on regarde ! Bla, 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 bla. Mère Nature a un message pour vous. Mais quand est-ce que vous allez vous réveiller, bande de tarés ? Plus vert que la Gaule, Antoine de Cônes revient pour un tour de France des initiatives écolos. Aujourd'hui, on commence vraiment à se poser les questions de si je mange ça, qu'est-ce que ça fait à la Terre ? Et part à la rencontre d'activistes très inventifs. Pour finir, on peut dire qu'au cercueil, c'est un carton. C'est la Gaule d'Antoine, la Gaule verte, ce soir à 21h sur Canal+. Donc, c'est Antoine de Cônes qui part à la rencontre des écolos et des personnes, on peut le dire, les plus chelous de la Terre. Oui, les plus chelous, non. Des initiatives un peu marrantes et décalées, quoi. C'est un sujet très anxiogène, l'écologie. Très plombant. On sait que c'est tragique et qu'on est très désespéré, d'ailleurs, de voir que la COP27 ne va pas remuer grand-chose, une fois de plus. Donc là, c'est une manière un peu plus légère de parler de choses très graves. En tout cas, ça le rend plus concernant. Parce que, je le dis souvent, il y a un problème, je trouve, dans les gens qui parlent d'écologie. C'est qu'en fait, ça devrait être l'affaire de tout le monde. Oui, bien sûr. Et qu'on nous fait croire que c'est l'affaire des gens qui sont conscientisés. Et ça donne une espèce de division de classes. On a l'impression qu'il y a des classes sociales qui sont exclues de l'écologie. Alors qu'en réalité, sur cette planète, quelle que soit cette classe sociale, si on n'a plus de planète, on n'a plus rien. C'est le problème qui dépasse tous les autres. Effectivement, s'il n'y a plus de monde, il n'y a plus de politique, il n'y a plus d'économie, il n'y a plus rien. Vous y croyez encore, vous, à la politique ou plus du tout ? Je crois beaucoup aux petits, moi, aux small is beautiful. Aux petites initiatives, justement, aux actions. Je n'attends plus des gros mouvements de masse. Je crois qu'il y a tellement d'inertie dans ce système que je suis un peu désespéré de le voir changer, comme ça, de manière drastique. En revanche, ce qui me réconforte et me rassure, c'est quand on voit, comme dans cette émission, tous ces gens qui bougent, qui ont envie de faire quelque chose, qui n'attendent pas. Bougez tous. Voilà, qui bougent encore plus que ça. On bouge tous. Oui, ça me réconforte. Il y a un personnage incroyable. À chaque fois que je vais dire un truc, ils vont m'applaudir. Essayez avec un truc horrible. Je peux dire un truc horrible ? Allez, bande de gueule. Bravo. Voilà, il est venu niquer des merdes. Allez, vous faire un retiré. J'aimerais qu'on regarde un extrait. C'est Antoine de Cône à la rencontre d'un vétérinaire qui soigne les chiens, mais avec des vibrations. Allez, regardez. La clinique vétérinaire de Patrick se trouve juste à côté de sa ferme. Et aujourd'hui, il a pour premier patient une chienne nommée Mouche. Mouche, en fait, elle s'est fait percuter par une voiture et les pattes arrières ont été complètement paralysées pendant deux mois. Et la petite mouche va avoir une grosse surprise. La technique de Patrick est connue sous l'appellation de chandiphonique, une forme de thérapie par vibration vocale. Mais c'est mieux qu'il l'explique lui-même. L'ostéopathie, ici, c'est enchantant parce que ça fait des vibrations, en fait, qui font que les cellules se détendent beaucoup plus vite que juste avec la main. Est-ce que ça a marché ? Et ça marche. Et ça marche. Et ça marche. Et ça marche parce que je l'ai testé moi-même, évidemment. Je me prête à ce jeu-là. Donc j'avais très mal au dos ce jour-là et je suis ressorti. Est-ce que vous pouvez essayer sur Djimo pour... Oui, bien sûr. Tu as mal ou ? Je suis réparé, t'inquiète. Non, non, on va le faire toi-même. Juste pour le faire revivre. Ça va mieux, là, non ? C'est vrai que les cellules se sont développées. La question que je me pose, Antoine, c'est avec tout ce que vous avez parcouru dans cette série de documentaires, c'est qui la personne que vous n'oublierez jamais ? Ah, oh là là, il y en a plein. C'est la question piège, ça. À part Djimo, bien évidemment. Ah ? À part Djimo. Vous pouvez le dire dans Clique ce soir ? Non, dans la série de documentaires La Goule. Dans la série, j'aimais beaucoup Jim Cooper, c'est un type qui fait des westerns, c'est sa passion, le western. Donc il tourne des westerns avec ses copains et les moyens du bord. Et ses copains ne sont pas vraiment acteurs. Ça donne des westerns assez cosmiques, quoi, qui durent assez longtemps, trois heures, trois heures et demie. Voilà, et le mec est tellement dans son truc, il est tellement habité par son sujet que, en fait, c'est génial. Et comment vous les trouvez, les gens ? Moi, à chaque fois que je regarde un documentaire d'Antoine, je me dis, mais comment est-ce qu'il les trouve ? On les cherche. Mais où ? Partout. On a des journalistes qui passent leur temps à pister la PQR, la presse quotidienne régionale, Internet, évidemment. Internet a beaucoup facilité les choses. Il y en a un qui est assez extraordinaire aussi, c'est celui qui fait toutes ces constructions, qui, avec le vent, s'anime, et dont on pense qu'il pourra utiliser cette technique, en fait, pour plein de projets à l'avenir. Moi, j'ai adoré la randonnue. Ah, la randonnue, oui. C'est quoi, la randonnue ? C'est une randonnée nue. Comme son nom l'a dit. C'est une randonnue, c'est avec un club de naturistes. C'est en Provence, où la température est clémente, et c'est une expérience. Et vous avez participé au truc ? Je participe toujours. Toujours ? Oui, oui. Tout nu, tout nu ? Il donne des liens, Antoine. Tout nu, tout nu. Oui, j'ai fini tout nu, tout nu. Oui ? J'ai fait un plan. Et c'est quelle sensation ? On se sent très vulnérable. C'est cool. On applaudit encore Antoine de Cône. Forcément, forcément. C'est la première fois qu'on applaudit le mot vulnérable. Oui, dans une randonnue, il y a toujours quelqu'un devant, quelqu'un derrière. Sauf que là, on n'est qu'un nu, quoi. Eh ben, c'est très bien !